Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Apo Kintagé-Judith, enseignante de sciences physiques. Nous allons commencer par la correction du devoir qui vous a été laissée lors de la dernière séance. Rappel de l'énoncé. Dans cet exercice, la première question nous demandait de réaliser le schéma annoté de la pile aluminium plomb. Dans la deuxième question, nous devions préciser sur le schéma le sens du déplacement des électrons et le sens du courant. Dans la troisième question, nous devions écrire les équations aux électrodes et l'équation bilan lorsque la pile fonctionne. Nous avons une donnée là qui nous donnait un extrait de la classification des éléments chimiques. Alors, nous commençons donc par la correction. La première question qui nous demandait de faire le montage de la pile aluminium plomb. Le montage, comme on a vu lors de la dernière leçon, la pile aluminium plomb, nous savons bien que l'aluminium étant un métal plus réducteur que le plomb, doit constituer l'électrode négatif. Et le plomb, lui, doit constituer l'électrode positif parce que c'est le métal qui ici est le métal le plus, le moins réducteur. Nous avons donc ce dispositif qui est la pile aluminium plomb. Dans ce dispositif, nous remarquons bien que l'électrode négatif ici, qui est l'anode, est constitué du métal aluminium qui plonge dans une solution contenant lésion AL3+. Et l'électrode positif, qui est la cathode, est constituée du métal plomb qui plonge dans une solution contenant lésion PB2+. Cet ensemble est donc relié par un pont salin qui assure le transfert des électrons et l'électro-neutralité entre les solutions. Le sens du courant et le sens du déplacement des électrons, ça c'est la deuxième question. Les électrons circulent généralement. Les électrons circulent d'ailleurs toujours de l'anode vers la cathode, donc de la borne négative vers la borne positive. Et le courant circule en sens inverse, c'est-à-dire de la borne positive vers la borne négative. Nous pouvons donc remarquer ceci dans le schéma. Nous avons ici, là, le sens du déplacement des électrons. Ils vont de l'anode vers la cathode. Et le sens du courant qui est représenté par cette flèche, qui indique bien que le courant se déplace de la cathode vers l'anode. La troisième question, on nous demande d'écrire les équations aux électrodes. À l'anode, qui est constitué du métal le plus réducteur, l'aluminium, il y a oxydation de ce métal. Et à la cathode, on a réduction des ions Pb2+, et dépôt du métal plomb. Cette équation, donc, est ainsi traduite. Vous avez, donc, au pôle négatif, l'équation de l'oxydation du métal aluminium, et au pôle positif, on a la réduction des ions Pb2+, pour avoir un dépôt de métal plomb. Nous avons, donc, l'équation bilan. Nous devons écrire cette équation bilan. Pour écrire cette équation bilan, nous devons remarquer, déjà, qu'au niveau de l'anode, on a le passage de trois électrons, et au niveau de la cathode, il y a réduction et transfert de deux électrons. Pour écrire l'équation bilan, nous allons reprendre cette équation. Nous allons à L3+, plus trois électrons, ici, Pb2+, plus deux électrons, qui donne le métal plomb. Nous observons bien ici que nous pouvons, au niveau de la première équation, que voici, la première équation, multipliée par deux, et au niveau de la deuxième équation, nous pouvons la multiplier par trois. Pour avoir, quoi, six électrons dans la première équation et six électrons dans la deuxième équation. Ce qui nous amène à faire le bilan. Quand on va faire le bilan, il faut toujours penser à ajouter les coefficients stoichiométriques qu'on vient de multiplier. Ainsi, on a deux fois l'aluminium, plus trois fois Pb2+. Dans l'équation bilan, on ne fait pas apparaître des électrons. On a donc ainsi, al3+, on multiplie par deux, plus trois fois le métal plomb. Ainsi donc, l'équation bilan est obtenue. On observe bien que dans l'équation bilan, on a les coefficients stoichiométriques qui apparaissent et les électrons qui n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Ainsi donc, l'équation bilan que nous allons obtenir est la suivante. Nous entrons donc dans la séquence 2. Nous y restons. Nous passons à la... Dans cette séquence, on a trois leçons. Nous allons aujourd'hui parler de la troisième leçon. La troisième leçon qui est intitulée les piles 2. Classification quantitative des couples redox. Classification quantitative des couples redox. Tel est l'intitulé de la leçon que nous allons aborder ce jour. Cette leçon va être déroulée suivant le plan 6 contre. Nous allons commencer par vous donner les objectifs. Nous allons rentrer dans quelques prérequis. Nous allons dérouler la situation problème. Mener quelques activités d'apprentissage. Après ces activités d'apprentissage, nous allons noter quelque chose. Et nous allons faire un exercice d'application. Et on va se séparer par un, un devoir. Commençons donc par les objectifs. Ce que nous devons retenir à la fin de cette leçon, c'est de pouvoir définir le potentiel électrochimique standard d'un couple redox. Et en deux, procéder à la classification quantitative des couples redox. Dans les prérequis, nous allons nous souvenir de la leçon qui est passée la dernière fois, les piles. On a dit qu'une pile était un ensemble constitué de deux demi-piles reliées par un pont salin. Et qu'est-ce qu'une demi-pile? Une demi-pile, c'est qu'elle est constituée d'un métal plongeant dans une solution contenant les ions de ce métal. Nous allons donc entrer dans, par une situation problème. Dans cette situation problème, vous allez observer le dispositif, le dispositif qui est là. Le dispositif, si, je le décris rapidement, comment nous observons qu'on a des métaux qui plongent dans des solutions. Et là, on enregistre des valeurs qui sont des valeurs de la force électromotrice. Parce que dans la dernière leçon, on a eu à voir comment est-ce qu'on pouvait, à partir d'un montage d'une pile d'aniel, enregistrer une force électromotrice. Mais cette valeur qui est obtenue ici est une valeur expérimentale. Comment obtenir cette valeur à partir d'un calcul? Quelle est la problématique de cette leçon? Ainsi formuler le problème scientifique, il est de déterminer par calcul la force électromotrice d'une pile. Je sais qu'il y a des hypothèses qui commencent à courir dans votre tête et puis vous vous dites, vous imaginez des choses. Nous allons ainsi formuler quelques hypothèses. Première hypothèse, on peut se dire qu'on peut obtenir cette valeur en utilisant une calculatrice. Dans la deuxième hypothèse, on peut exploiter les potentiels des couples qui sont mis en jeu lorsqu'on est en train de faire le montage de la pile. Dans la troisième hypothèse, on se dit, par exemple, que ce n'est pas possible d'obtenir cette valeur par calcul. Tout au long de cette leçon, nous allons donc mener des activités qui vont nous permettre de pouvoir prendre une hypothèse qui est la bonne. La première partie de cette leçon commence par l'étude de la demi-pile à hydrogène. Nous allons donc mener une activité. Ici, vous avez là un dispositif. Vous observez, observez ce dispositif-là. Après avoir observé, vous devez décrire ce que vous voyez là et vous devez donner le couple redos qui constitue cette demi-pile. Allons donc décrire ce que nous avons là. Qu'est-ce qu'on observe? Vous avez ici un fil. Nous avons ici un fil de platine. Il est là. Un fil de platine. Le voilà. qui ici est recouverte d'un tube de verre et ce fil plonge dans une solution d'acide. Et au niveau de ce verre, on a un orifice. À travers cet orifice, nous allons souffler du dihydrogène qui va barboter au niveau de la surface de la solution. Barboter, ça veut dire quoi barboter? Barboter ici, c'est souffler du gaz à la surface d'un liquide. Vous l'avez sûrement déjà fait en soufflant dans une paille. Lorsque vous êtes en train de prendre votre jus avec une paille, vous soufflez dans la paille et vous allez ressentir un bruit, glouc, glouc, qui est ici le barboutement. C'est ce même bruit que nous allons suivre. Nous allons donc ainsi décrire cette électrode là. Et dans cette solution, nous avons une solution acide. Vous savez très bien que les solutions acides sont caractérisées par la présence des ions H3O+, qui sont majoritaires. Le dihydrogène ici, il barbote dans la solution acide. Quel est le couple que l'on peut avoir, que l'on peut établir ici? Vous savez très bien que lorsqu'on parle d'un couple redorce, on a l'oxydant et le réducteur. L'oxydant ici, généralement, est l'entité qui se retrouve en solution. L'entité qui est ici en solution est le H3O+, et de l'autre côté, nous avons le dihydrogène qui est le réducteur. Nous formons donc ainsi le couple H3O+, H2, qui est donc le couple redorce de la demi-pile à hydrogène. Nous retenons donc ceci, que le montage ci-dessous, qui constitue la demi-pile à hydrogène, est noté ainsi. H3O+, qui est l'oxydant, et le dihydrogène ici, qui est le réducteur. On a donc ainsi formé un couple redorce, traduisant ainsi la demi-pile à hydrogène passe par ce couple. Par convention donc, la demi-pile à hydrogène est prise comme référence universelle. Étant prise comme référence universelle, son potentiel est égal à zéro. Il est ainsi noté. Et, ce potentiel étant égal à zéro, la demi-pile à hydrogène est donc appelée la demi-pile de référence. Lorsqu'on est dans certaines conditions, on va l'appeler, on va appeler la demi-pile à hydrogène, la demi-pile à hydrogène, électrode standard à hydrogène, et on va la noter ESEH. Quelles sont ces conditions ? Dans les conditions standards, on a le pH de la solution qui est égal à zéro. C'est une solution acide, ça veut dire que la concentration des ions H3O+, qui est égale à la concentration de la solution ici, est égale à une molle par par l'hydre. Et la pression du dihydrogène est égale à un bar. Lorsque ces conditions sont réunies, l'électrode qui est constituée de la demi-pile à hydrogène est désormais appelée ESH, c'est-à-dire électrode standard à hydrogène. Nous entrons donc ainsi dans la deuxième partie de cette leçon intitulée potentiel d'oxydoréduction. Nous allons mener une activité. Dans cette activité, je vais vous demander de regarder, d'observer le dispositif ci-dessous. Ce dispositif, à votre avis, que représente ce montage ? Dans la deuxième question, on va nous demander de déterminer le potentiel du couple qui constitue la demi-pile ZN2 plus ZN. Quand nous observons donc, qu'est-ce que nous pouvons remarquer ? Nous pouvons bien remarquer que, ici, on a l'électrode de référence qui est l'électrode 2 à hydrogène. Nous avons le dispositif de tout à l'heure où on voit bien qu'on a une solution acide, le dihydrogène qui est barboté là, et on a ainsi constitué la demi-pile à hydrogène. De l'autre côté, on a le métal ZN, ici, qui plonge dans une solution contenant du sulfate de ZN. On a donc ainsi constitué une autre demi-pile. La valeur affichée, ici, est de moins 0,76 volts, qui représente la valeur, la force électromotrice de cette pile que nous avons ainsi constituée. Ce montage, donc, représente la pile constituée de deux demi-piles. La demi-pile qui est constituée de la demi-pile à hydrogène et la pile qui est constituée de deux demi-piles. La première demi-pile qui est constituée de la demi-pile à hydrogène et la deuxième qui est constituée de la demi-pile faite du ZN. Nous allons bien observer que la valeur, ici, affichée, est de moins 0,76. Ici, c'est un voltmètre. Ça affiche la valeur en volts. La question qui nous est posée, ici, est de pouvoir calculer la valeur du potentiel de ce couple-ci à partir de ce dispositif. Comment est-ce que nous pouvons, donc, calculer cette valeur? Nous savons déjà que pour calculer le potentiel, la force électromotrice d'une pile, nous allons faire la différence entre le potentiel de la demi-pile qui est constituée du métal ZN2 plus bar ZN, qui est constituée du métal ZN, moins la demi-pile qui est la demi-pile à hydrogène. Si je vais revenir, je vais vous dire que cette différence-ci représente le potentiel de l'électrode positif, moins le potentiel de l'électrode négatif. Alors, nous pouvons, donc, nous rendre compte que cette différence de potentiel qui est affichée, c'est la différence de potentiel du couple ZN2 plus bar ZN, moins la valeur du potentiel de la demi-pile à hydrogène, qui est égale à quoi? à zéro. Nous l'avons dit, puisque la demi-pile à hydrogène est la demi-pile de référence. Son potentiel, donc, étant égal à zéro, la valeur, donc, du potentiel, la valeur du couple, du potentiel du couple ZN2 plus ZN, est égale à la valeur affichée expérimentalement, qui est égale à moins 0,76 volts. Donc, à travers ce calcul, nous avons, donc, pu obtenir la valeur du potentiel du couple ZN2 plus bar Z2, ZN. Donc, pour obtenir cette valeur-ci, qu'est-ce que nous pouvons, donc, retenir? Nous pouvons donc retenir que le potentiel redox d'un couple ion métallique-métal est la différence de potentiel au bon de la pile constituée par l'association de deux demi-piles, la demi-pile à hydrogène et la demi-pile ion métallique-métal. Comme dans cette figure-ci, nous pouvons calculer le potentiel de la demi-pile ainsi constituée par ce métal. On doit donc réaliser ce montage, mettre la demi-pile à hydrogène et à l'anode et la demi-pile constituée du métal à la cathode. Par convention, donc, nous notons, eux, la valeur du potentiel du couple ion métallique-métal. Et nous devons donc retenir que, lorsque le métal est moins réducteur que le dihydrogène, la valeur du potentiel ion métallique-métal est positive. Lorsque le métal est moins réducteur que le dihydrogène, cette valeur est négative. Je dis bien, lorsque le métal est plus réducteur que le dihydrogène, cette valeur est négative. Le potentiel normal du couple d'un couple ion métallique-métal peut être appelé potentiel standard lorsque la concentration en ion Mn2+, en ion métallique, est égale à une mole par litre. On parle aussi du potentiel normal, le potentiel standard, on parle aussi du potentiel standard. Et on le note comment ? Vous avez l'habitude de voir E0. E0, ici, signifie que c'est un potentiel standard qui est obtenu dans les conditions où la concentration de l'ion métallique en solution est égale à une mole. Exemple, nous avons ici quelques potentiels standards. Le potentiel standard de la demi-pile à hydrogène, c'est égal à 0. Celui de la demi-pile Zn2 plus basen N, c'est moins 0,76. Nous avons lu tout à l'heure dans le dispositif. La demi-pile constituée du couple Cu2 plus bas, Cu est égale à 0,34 volts. La classification électrochimique. À partir de ce dispositif, nous pouvons faire la classification électrochimique de quelques couples ion métallique-métal. Ainsi, nous avons pu classer quelques couples. Nous allons observer ici que les couples sont classés. Nous avons d'abord repéré le couple de référence qui est la demi-pile à hydrogène. Voici ce couple-là. Il est positionné comme ça. Nous avons ici, les métaux sont classés par pouvoir oxydant croissant. Les ions métalliques sont classés par pouvoir oxydant croissant. Et les métaux ici par pouvoir réducteur croissant. Nous observons bien que nous avons par exemple un métal, l'argent. Le métal, l'argent ici, il est plus réducteur que le d'hydrogène. Il est moins réducteur, pardon, que le d'hydrogène. La valeur ici, elle est positive. Elle est de 0,80 volts. Nous allons prendre le nickel. Le nickel ici, il est plus réducteur que le d'hydrogène. Ainsi donc, sa valeur de potentiel est négative, valeur de moins 0,23 volts. Nous retenons donc qu'à partir de ce dispositif, nous pouvons enregistrer les valeurs de plusieurs demi-piles et pouvoir les classer. Obtenir la classification électro-chimique de quelques couples oxydants réducteurs. Exercice d'application. Dans cet exercice d'application, l'énoncé, on réalise une pile standard en mettant les couples AG plus bas AG et NI2 plus bas NI. Nous avons les valeurs des potentiels. Faire un schéma annoté de cette pile, donner la représentation conventionnelle de cette pile. Propose le schéma annoté du dispositif permettant de déterminer expérimentalement cette pile. La première question dont nous avons dans le dispositif de la pile, nickel-argent. Le nickel ici étant le métal le plus réducteur, constitue la nôtre et l'argent, le métal, le moins réducteur, constitue la cathode. Les deux métaux plongent dans des solutions contenant leurs ions respectifs. Cet ensemble est relié par un pont sale. La représentation conventionnelle de la pile. Ici, nous avons l'anode, les ions NI2 plus, nous représentons le pont sale, pas des pointillés. Nous représentons le pont sale. Et là, nous avons les ions AG plus et le métal AG ici, qui constituent la borne positive. Le schéma annoté permettant donc de déterminer le potentiel. Nous avons ce schéma qui nous permet de déterminer le potentiel standard de, du couple NI2 plus bar NI. Lorsque, dans les conditions standards, on a donc la concentration des ions NI2 plus, qui est égale à une molle par, par litre. Si nous revenons donc à la situation problème, nous allons valider les hypothèses. Est-ce qu'on peut, à partir d'une calculatrice, obtenir cette valeur du potentiel? Non. A partir, en exploitant les potentiels des couples mis en jeu, oui, nous avons eu à le faire. La troisième hypothèse, on a dit que c'était impossible. Non, ce n'est pas impôt, ce n'est pas impossible. Nous allons donc nous séparer par un devoir. Énoncer du devoir, que signifie ESH? Énumérer les conditions standards. L'exercice 2, on mesure dans les conditions standards en circuit ouvert, la différence de potentiel du couple CU2 plus bar, CU bar AG. Au bon delà de la pile, on trouve la valeur de moins 0,46 volts. Les mesures faites dans les mêmes conditions avec la demi-pile à hydrogène et la demi-pile constituée du couple CU2 plus, ce bar CU2 plus, et nous avons quelques données. Que représentent ces tensions poussées-files? Classer les couples redorce mis en jeu. Pour préparer cette leçon, nous avons utilisé le livre au programme de chimie pour les classes premières C&D, le livre de la collection Excellence, Première Chimie, C&D, et la collection Les Classiques Africaines, Livres de Chimie, Première C&D. La prochaine leçon portera sur l'étude des couples que vous avez au tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !